Dans ça, dans ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous, c'est Jade et Yannouk. Nous sommes un couple de Québécois ayant tout quitté pour vivre notre rêve. Aventurier, passionné et complètement fou, nous avons débuté une traversée de deux années à vélo de la France à la Malaisie. Nous t'invitons dans notre quotidien à vivre nos joies, nos accomplissements, tout comme nos difficultés et nos galères. Accompagne-nous dans cette découverte du monde et de ce mode de vie hors de l'ordinaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, on parcourt des paysages extraordinaires. Malgré des conditions parfois difficiles, on avance bien. Et nous ne sommes plus seuls. Pendant plusieurs semaines, nous n'avons croisé aucun voyageur. Mais grâce aux horaires limités des ferries, nous nous retrouvons tous au même endroit, au même moment. Par conséquent, les rencontres sont propices. Alors, la famille s'agrandit. Nous sommes maintenant neuf. On vient de rencontrer un couple en tandem. On a rencontré aussi un autre couple qui voyage avec un chien. On est encore avec Ulysse et Émilie. On a aussi rencontré tout à l'heure Lucas, un Allemand qui voyage aussi à vélo. Bref, on est un convoi de neuf cyclistes et un chien. On s'arrête souvent pour demander de l'eau aux gens. Et là, on vient de se faire recevoir avec du vin et de l'alcool qu'on ne connaît le nom. Alors, c'est vraiment trop chouette. On ne parle pas la même langue, mais on a du plaisir. Je ne sais pas si je vais le prendre comme un chien. Les gars, c'est un chef. Oh, wow. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est vraiment bon. Schnapps et wine. Non, non, wine. C'est bon. Non. On ne voyagera plus seul maintenant et pour un long moment. L'union fait la force. À plusieurs, on augmente notre condition de vie. Par exemple, les appartements sont beaucoup plus accessibles. Et cela nous permet de mieux nous préparer pour la suite. Bonne journée, Annie. Oui, bonne journée. Peut-être qu'on se voit encore. Oui. Oui. J'espère qu'on se voit encore. Oui, beaucoup de l'eau. C'est vraiment beaucoup. All right, ciao. Bye, bye. Bye, bye. Bon, tu es quatre. Et nous, on reprend la route. On reprend la route. Il est grand temps que je te présente un couple avec qui on voyage depuis déjà huit jours. Et il est grand temps que je te présente qui ils sont et c'est quoi vraiment leur objectif. Moi, c'est Ulysse. Moi, c'est Émilie. Et on vient de Suisse, de la partie francophone de la Suisse. Oui, vers Lausanne. On est parti en voyage le 12 septembre et on aimerait rejoindre l'Iran. C'est l'idée initiale. Pour ne pas se mettre trop la pression, là, on se dit plutôt qu'on va essayer de rejoindre Athènes avant Noël. Step by step. En gros, on a mis de l'argent de côté et genre on se dit qu'on n'aura plus d'argent ou qu'on en aura marre plutôt. En fait, on savait qu'on pouvait sûrement aller en Grèce pour Noël. Comme on veut faire une pause pendant l'hiver, on savait que ce serait quand même juste d'ici l'été prochain. Six mois, quoi, au moins. Huit, peut-être. Voire peut-être plus. Un an. On a rencontré Jade et Yannouk. Sur l'île de... Comment elle s'appelait ? Rab. L'île de Rab. On devait rentrer dans un tout petit bateau avec qui avait déjà genre dix vélos de vent. Et tac, on les voit les deux et c'est vous qui nous avez... Je crois que c'est vous qui avez réalisé qu'on parlait français. Puis je ne sais pas, le courant, il est très vite bien passé. On a décidé de rouler un petit bout aussi avec le hollandais qui était aussi avec nous sur le bateau qu'on avait rencontré la veille. La veille, ouais. Et depuis, on se quitte plus, hein ? Depuis, on se quitte plus. On vous aime trop. Ouais, la question que je pose souvent aux gens, c'est pourquoi à vélo ? Pourquoi se compliquer la vie et le faire à vélo ? Je pense que ça fait des années qu'on sait qu'on voulait partir en voyage. Bon, nous, il y avait l'idée déjà un peu de ne pas prendre l'avion. Et puis après, il y a eu une envie écologique, je pense, quand même derrière où on a... Il y a deux ans, on a quand même changé notre façon de manger, on a changé pas mal de choses dans notre quotidien. Et du coup, on ne voyait pas trop le sens de partir en voyage et de juste prendre tout le temps des avions. Le voyage, c'est le trajet, c'est pas juste la destination. Et puis, pouvoir découvrir, en fait, ouais, c'est plus lent. Moi, à pied, par exemple, pour moi, ça aurait été trop lent. Et puis, le train, c'est un truc qui me plaît aussi. Et d'ailleurs, on ne s'est pas du tout fermé les portes en se disant, genre, on ne pourra pas changer de moyen de transport. Et après, c'est qu'on a vu beaucoup de vidéos de gens qui l'avaient fait. Et puis, il faut dire aussi le festival qui nous a beaucoup donné envie. On a été voir un festival de gens qui voyagent à vélo. Si vous avez été en Suisse, un festival à Lausanne. D'accord, festivalo ? Festivalo, ouais. Et du coup, on était là, ben, pourquoi pas, hein ? Il y a un peu le challenge, quoi, finalement. Ouais, je pense qu'il y a aussi un peu de se dire que tu es capable de le faire. Enfin, je veux dire, là, on est en Croatie, on est venus depuis à la maison jusqu'ici, à la force de nos jambes. C'est trop stylé. On est des putains de kings. Est-ce que vous aviez déjà fait du vélo avant ? Des voyages à vélo ? Ouais, ben, on avait fait, du coup, Zurich-Munich, en ayant déjà cette idée en tête, un peu en mode, on va essayer. Ouais, on s'est dit, il faut en faire un avant de partir jusqu'en Iran, parce que si on remarque qu'on n'aime pas, donc l'année passée, on est parti deux semaines. Et voilà, c'est tout, en fait. Sinon, on faisait pas de vélo avant, on n'avait pas de passion pour le vélo du tout. Et c'est sûrement la question que les gens vous posent le plus souvent. Pourquoi l'Iran ? Ouais. Et ça, c'est plus toi. C'est plus moi. Ça fait, je sais pas, bien 4-5 ans que l'Iran, c'est une destination dont je rêve. Il faut dire qu'on n'avait pas réalisé que ça devait doubler la longueur du voyage. J'ai dit à Ulysse, quitte à aller en Turquie, autant dire qu'on va en Iran. Il m'a dit ok. Et ensuite, on a réalisé que c'était le double. Ouais, mais on a réalisé ça genre tard. Est-ce qu'on peut vous suivre ? Ah ah ! Sur notre page Instagram, c'est le seul truc qu'on a. C'est 28 plus, comme la taille de nos roues. Ouais. Excellent. Merci, à tout de suite. Merci à vous. Ok, bon matin. Aujourd'hui, on a une mission bien particulière. Aujourd'hui, il y a Lucas, notre coéquipier de voyage allemand, qui revient des îles et qui a son ferry qui arrive à 8 km de nous. Et on s'est dit qu'on allait l'accueillir. On va y faire la surprise. Il sait pas qu'on est là. Il sait pas qu'on est là. Et peut-être des petites fleurs. Un petit collier de fleurs. Ouais, un collier de fleurs. On va essayer. Et on va essayer de filmer sa réaction, non ? Oh oui. Donc, on est prêts ? Ouais, on y go. On est prêtes. On y va ! Et ça avance, ce bouquet. Oh là, ça a l'air grave. Et ouais, on s'arrête, gentiment. Et on va avoir ce collier de fleurs. Petit tuto. Comment faire un collier de fleurs ? Comment faire un collier de fleurs ? C'est vraiment moche, mais ça fait le travail. On attend qu'il arrive à dire. Ouais. Tu réussis pas à la penser ? Il y aura juste pas de fleurs sur l'arrière, mais c'est pas très grave. On lui a fait un joli collier de fleurs, mais finalement, ça fait que deux jours qu'on l'a pas vue. Et puis, on va lui faire un comeback en or, quoi. Voilà ! Et voilà, qu'est-ce que c'est ? On a laissé notre pauvre Petit Lika prendre le ferry pour une île. Notre petit devient un grand. Attends, c'est toi qui l'y voit, là. Ouais, je pense qu'il est en bas. Ouais, je pense qu'il est en bas en train de prendre son vélo. Ouais, je pense qu'il est en bas en train de prendre son vélo. Non, non, on l'a pas comme ça. Ouais, je pense qu'il est en bas. Notre surprise a fonctionné. Mission réussite, on lui a remis le collier de fleurs et il l'a aimé. On approche la frontière avec la Bosnie, avec tout ce bon monde. Nous voici. Salut cette équipe. Alors, c'était comment traverser la frontière en Bosnie ? Ben, il y a eu un petit moment de stress parce qu'il nous a quand même dit... Ouais, parce qu'il avait l'air zéro sympathique au début. On aurait pu montrer n'importe quel code QR. Ouais, je pense qu'on lui aurait montré n'importe quoi en passé, quoi. Un rabais à l'épicerie. Ça aurait fonctionné. Alors, nous voici. Un Bosnie ? Pour votre centième jour. Ouais, pour notre centième jour. C'est trop cool. C'est votre anniversaire. Et ce soir, c'est la fête. On fait la fête. What's happening ? Yeah. We are stealing some fruits from somebody's garden. And what is the fruit ? A mandarin tree. Tu l'auras sans doute remarqué, mais de voyager en groupe apporte une toute autre dynamique à l'aventure. On s'entraide et on partage ce quotidien qui, parfois, nous met à l'épreuve. Maintenant, en Bosnie-Herzégovine, on change complètement de paysage. Un nouveau chapitre s'apprête à commencer, mais ça, on te garde la suite pour un prochain épisode. Un nouveau chapitre.